Sécuritaire dans la province de Litori, le Premier ministre y a séjourné, accompagné de quelques membres du gouvernement. Diminution de la fréquence de délestage à Kinshasa, les flexibles du groupe 26 Dinga 2 viennent d'être remplacés. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Le Premier ministre s'est rendu hier mercredi dans la province de Litori. Jean-Michel Samaloukonde-Kingé est allé pour une évaluation de la situation sécuritaire. Il a été accueilli à l'aéroport de Bounia par le gouverneur militaire Johnny Kachama. Sa mission à Goma Bouclé, le Premier ministre poursuit sa trajectoire à Bounia. Certes, pour la suite de l'évaluation conjointe de l'état de siège, comme indiqué dans les recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'est autour des 11h15 minutes heure locale, soit une heure de moins heure de Kinshasa, que l'avion du chef du gouvernement a atterri à l'aéroport Mourongo de Bounia. Au bas de la passerelle, le gouverneur militaire Johnny Luboyakachama pour l'accueil, avec les députés provinciaux, les autorités politico-administratives, les membres du cabinet du Premier ministre, les forces vives de la province. Aussitôt après les honneurs de la police nationale congolaise et de l'armée, le démarque de Bounia a pris la direction du salon d'honneur pour un tête-à-tête avec les officiels. Au sorti de l'aéroport, le chef du gouvernement a été accueilli par un bain de foule pour cette deuxième fois de sa visite de travail à Bounia, depuis son avènement à la primature. La gestion de la chose publique nous demande de rendre compte. Et donc nous avons rendu compte sur les réalisations que nous avons faites depuis les 11 mois où nous sommes ici. Et nous avons donc exposé devant le Premier ministre, avec les députés, ainsi que notre hiérarchie. Et je pense qu'ils ont quand même vu le travail. Je crois que la chance qu'on a eue, c'est que ce n'est pas 15 jours, c'est 11 mois. Ils ont vu le résultat. En 11 mois, même notre hiérarchie, même le Premier ministre, ils ont vu ce que nous avons fait. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est toujours à la quête d'une solution durable pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province territoriale. En tout cas, ici à Bounia, la mobilisation est tout à l'imite pour accueillir l'hôte des marques de la province, qui est Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, chef du gouvernement. Depuis l'aéroport de Bounia, pour la radio, télévision nationale congolaise. Et sur place, le Premier ministre a tenu une réunion de sécurité élargie aux membres du gouvernement central, justement pour évaluer l'état de siège. Mais bien avant, le chef du gouvernement a visité le stade de Kienza à Bounia, stade qui vient d'être réhabilité selon les normes internationales. Reportage, Pati Tondwango. La visite du stade de Kienza dans la commune de Nia Kassanja, à plus ou moins 8 km de son préville, a constitué la première étape de la mission du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé à Bounia. Des travaux de ces stades sont exécutés par la société Sino-Hydro, suivant les normes et standards de la FIFA. La visite de cette infrastructure sportive s'est faite en compagnie du ministre des Sports Serge Kondé, de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, des infrastructures Annex-Siguissaro et d'autres membres du gouvernement. L'ADGE, revêtue de la pelouse synthétique et toutes les autres installations du stade, couvrent les travaux effectués à 97%. Sa mission principale étant l'évaluation de l'état de siège dans la province de l'Eutorie, le Premier ministre a vite fait de présider une réunion de sécurité élargée aux membres du gouvernement concerné, dont les vice-prioristes et ministres de l'Intérieur Daniel Asselo-Kito, de la Défense Nationale Gilbert Cabanda, de la Justice Rose Mutombo et d'autres membres du gouvernement. C'est sûr et de notre désatisfaction qu'il s'est clôturée l'évaluation de l'état de siège. Conclusion du gouverneur militaire Johnny Moubuyan-Kachama. Une autre renuant du Premier ministre, c'est celle tenue avec les organisations humanitaires œuvrant en Nitorie, question de rassurer le retour de tous les déplacés de guerre et leur alimentation. Patti Thondam. Les massacres et pétitions perpétués par les groupes armés a pour conséquence les déplacements des populations. La présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé en Nitorie, c'est aussi pour examiner comment résoudre ces problèmes liés à l'alimentation, au logement, à la reconstruction des infrastructures détruites par ces forces négatives. Et lors de l'audience que le chef du gouvernement a accordé ce mercredi 13 avril 2022 aux organisations humanitaires Opéra à Nitorie, un plaidoyer a été fait par les responsables de ces communautés humanitaires qui comptent sur l'appui du gouvernement pour permettre à la population de regagner son milieu respectif. C'est une réponse satisfaisante que ces organisations humanitaires ont reçue de la part du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé qui compte quitter Nitorie en ayant résolu ces questions de population. Retournons à Kinshasa, au Sénat. Le président modeste Bahati Loukwebo a reçu une médaille d'or pour son engagement dans la lutte pour la démocratie pris décernée par la Ligue universelle de biens publics et par ailleurs le président du Sénat a eu des échanges avec une délégation de la Senko conduite par Mgr Chollet. Ils ont parlé du processus électoral. Sandra Nienghi. La lutte en faveur du bien-être congolais a valu à Modesto Bahati Loukwebo une médaille d'or lui décernée par la Ligue universelle du bien public. Cette structure basée en France a motivé le choix porté sur Modesto Bahati par l'engagement du président du Sénat dans la lutte acharnée pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo depuis la Conférence nationale souveraine. La délégation conduite par Stéphane Metterfi, vice-président et membre du conseil d'administration de cette structure, a annoncé la nouvelle au président de la Chambre haute du Parlement au cours d'une audience lui accordée le mardi 12 avril 2022. Selon la délégation française, la cérémonie de remise de cette distinction sera organisée en mai prochain au Sénat français. Notre présence aujourd'hui est d'inviter officiellement M. le président du Sénat du Congo suite aux œuvres qu'il a menées depuis toute sa carrière, ce qu'il fait pour le pays et le rayonnement que va apporter ce petit, on va dire, modeste, remise de ce prix au Sénat français. Le même mardi, Modeste Baatiloukwebo a eu des échanges avec les émissaires des églises catholiques et protestantes sur le processus électoral. Pour ces confessions religieuses, il faut dégager un consensus sur le processus électoral en cours pour consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais. Mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent. Parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Et donc, il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir, mais on peut dialoguer sans être sur la même table. On peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc, nous, ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Le terminal conteneur du port de Matadi sera bientôt réhabilité. Un accord de 21 millions de dollars américains a été conclu entre le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires étrangères et le Japon. Doris Mouzotamboui pour le reportage. L'Empire du Japon va réhabiliter le terminal conteneur du port de Matadi. C'est la substance de la cérémonie des signatures de change de notes relative à la mise en place de ce projet. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères pour la partie congolaise, et Hiro Minami, ambassadeur du Japon en RDC, a apposé les signatures sur les documents. Ce projet financé à hauteur de 21 millions de dollars américains est une réponse au souhait émis par son excellence, M. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, lors de la 7e conférence internationale de Tokyo, tenue en 2019. En pratique, la réalisation de ce projet contribuera à l'amélioration du transbordage et mettra en place un nouveau système d'exploitation portuaire pour assurer une gestion informatisée. Le chef de la diplomatie congolaise a salué la volonté de l'Empire du Soleil-Lévant d'accompagner la vision du président de la République de donner à la République démocratique du Congo des infrastructures dignes. C'est rassuré, M. l'ambassadeur, que la RBC et ses dirigeants tiennent beaucoup à la promotion de cette amitié et de cette coopération aux bénéfices des peuples congolais et japonais. La prochaine TICAD prévue en Tunisie sera encore l'occasion de prendre de nouveaux engagements pour le développement de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'Union pan-africaine de poste UPA Ponsigret à Kinshasa Sifundo Chief Moyo est venu préparer la 40e session du conseil d'admission de l'IPAP dont les travaux se tiendront à Kinshasa du 4 au 14 juillet de l'année en cours. Les 43 pays membres y prendront part. Il était de bonnes lois pour Sifundo Chief Moyo d'en discuter le contour avec Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les femmes politiques et administratives du cabinet du président de la République se sont retrouvées hier dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de la rencontre. Tout a été supervisé par la directrice adjointe du chef de l'État, Nicole Toumba. Reportage Blandine Zouvo. Outiller la femme oeuvrant au sein du cabinet du chef de l'État aux notions liées à ses droits, c'est tout l'enjeu de cette conférence aux allures pédagogiques et scientifiques. Au menu, plusieurs thèmes qui mettent en exergue la lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités basées sur le genre. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, est passé dans la salle pour encourager la femme à l'excellence et à se placer dans la logique du champion africain de la masculinité positive qui est le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Et dans son mot de circonstance, l'initiatrice de cette conférence, Madame Nicole Toumba-Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a insisté sur le fait qu'il est impératif de détecter et de corriger les stéréotypes qui freinent l'épanouissement professionnel de la femme au sein des institutions du pays. Nous devons absolument garder l'œil ouvert, ouvert et le bon œil, pour continuer à détecter les inégalités afin de tenter de les corriger. Et ces tentatives de correction, on peut les retrouver. En tout cas, on a entendu certaines choses intéressantes pour nous permettre de nous aider à corriger. Plusieurs orateurs sont revenus sur le changement des mentalités de la femme qui doit considérer la parité comme un droit qui se mérite et non une faveur qui se décrète. Bien que le tableau reprenant le quota de la femme au sein des institutions ne soit pas reluisant, Mme Nicole Tumba-Boaccia promet de faire un plaidoyer auprès du garant de la nation en vue de briser le plafond de verre. La représentativité est très très faible de la femme, je veux dire, est très faible. Mais quand on a la chance d'avoir un président de la République, chef de l'État tel que M. Félix-Antoine Tshiseké Di Chilomo, à la tête, je vous rappelle quand même qu'il est champion de masculinité positive, le plus grand genré, on va dire, de la République, on n'a pas de crainte. On n'a pas de crainte. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà montré le pas. Il a déjà montré, avec les 27% des femmes qu'on a au gouvernement et d'autres nominations aussi parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a les entreprises publiques, il y a plein d'endroits où le président a montré qu'il est capable d'aller plus loin par rapport à cette réalité des femmes. Et moi, je pense sincèrement qu'outre les chiffres, il y a aussi le problème de représentation socio-culturelle du statut de la femme par rapport à comment l'homme voit la femme. Une fois qu'on a réglé ce problème, je peux vous dire que c'est plus facile. Le concept genre et représentativité de la femme a été abordé dans toute sa diversité allant de la participation politique de la femme, du leadership féminin et de l'attitude des femmes vis-à-vis de ses droits. Signature officielle du mémorandum d'entente entre l'État congolais et le secrétariat général de l'Union pan-africaine de poste. La cérémonie a eu lieu hier mercredi à Kinshasa. Nonno Masekou pour d'autres précisions. Cette cérémonie est d'une importance capitale et devra déterminer les rôles de chaque parti, gouvernement congolais via les ministères des Pétentiques, chapeautés par Augustin Kiba Samaliba et l'Union pan-africaine des postes. Ces assises qui se tiendront à Kinshasa sont une opportunité pour faire parler et promouvoir les secteurs postaux. A mes chers postiers, durant mon mandat, j'ai la fierté d'avoir accompagné l'impression du terme à l'effigie du premier ministre Patrice Emery-Lumumba de Rése de Noir, la rédaction du tout premier code postal de la République démocratique du Congo, la mise en place d'une plateforme de e-commerce et bien d'autres projets présents et à la ministre. Et pour sa part, le secrétaire général de l'Union pan-africaine des postes, Sifindo Tchif Moyo, s'est dit satisfait de la signature de ces documents entre les deux parties. Donc la signature de ce protocole d'accord marque l'embol que la RDC entend prendre sur la scène africaine en tant qu'eux et se positionner comme acteur principal. en matière de développement des services postaux. Nous sommes heureux de vivre cet événement aujourd'hui car la RDC va l'accueillir. La cérémonie des signatures de ces mémorandums d'entente a connu la présence du directeur général de la SCPT, du président de l'ARPTC et d'autres personnalités venus pour la circonstance. Ainsi, les chemins de la 40e session ordinaire de l'UPAP est balisé et les rendez-vous est pris au mois de juillet. La RDC vient de participer au Forum international sur les investissements transfrontaliers organisés en Ouganda. La délégation congolaise y a été conduite par le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre Patrick Moutombo qui a présenté les opportunités d'investissement en RDC et les efforts fournis par le chef de l'État pour la sécurité aux frontières. C'est un reportage commenté par Jacques Chibou Bwamich. Je veux vous dire en anglais pour vous montrer que la RDC est retournée. Dans la droite ligne des objectifs poursuivis par le pays signataire de l'accord cadre d'Adisabéba et des bienfaits liés à l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le coordonnateur adjoint du mécanisme national des suivis de l'accord cadre Patrick Moutombo Kambila a défendu le couleur de la République démocratique du Congo au forum sur les investissements transfrontaliers organisés en Ouganda par le ministère Ougandais des Finances Économie et Plons. Les peuples de l'Ouganda et le peuple du Congo des deux provinces voisines sont appelés à développer déjà des projets intégrateurs. Il nous souviendra aussi que la sécurité étant le parapluie des affaires ou du développement des affaires la République de l'Ouganda et la République démocratique du Congo ont mutualisé leurs efforts militaires pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Donc, nous sommes inscrits dans la volonté politique des deux chefs de l'État. Le président Mosevedi et le président Tisekedi qui tiennent à développer les investissements transfrontaliers qui tiennent à rendre fluide le commerce entre nous et, en fin, installer la stabilité et la piétude entre les peuples. Plus de 1000 opérateurs économiques venus de différents horizons du monde et désireux d'investir dans les projets transfrontaliers entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda étaient présents à ces rendez-vous d'affaires. Étaient également présents les délégués de la société civile venue de Goma dont l'ONG Action communautaire pour la lutte contre la pauvreté à Copa et du gouvernement provincial des Litoris soutenant la volonté politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo qui fonde l'avenir de la stabilité régionale sous le projet intégrateur. Avec le neuf pays voisin, les coordonnateurs adjoints du mécanisme de suivi Patrick Moutombo n'aménagent aucun effort à présenter des façons où on ne peut plus claire les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. La huitième vague d'un civique appelée communément Koulouna vient d'être acheminée à Kanyamakasese une particularité parmi les 320 délinquants conduits dans le Holomami pour rééducation à la citoyenneté 200 sont venus de la province du Congo central le commandant du service national le général-major Kassongo Kabouik et le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise aux villes de Kinshasa ont assisté à leur transferment. Reportage Oskar Mbalkaïch Mise en place terminée au commissariat provincial de la PNC 320 un civique communément appelé Koulouna parmi lesquels 200 bandits urbains venus du Congo central ont été acheminés à Kinshasa Destination finale Kanyamakasese via l'aéroport international d'Injili où un avion affrété les attendait plusieurs provinces notamment les Okatanga et celles de l'espace Grand Kassai sont concernées par ce phénomène l'opération d'évacuation des Kounounas initiée par les commandants du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik va inexorablement passer par là Je vous annonce déjà aussi que dans les jours qui viennent nous allons mener la même opération dans la province du Kassai central à Kananga et cette opération concerne les jeunes qui ont servi autrefois dans le mouvement insurrectionnel appelé Kaminasapo au niveau du Kataanga je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de temps à autre on vous appelle on vous dit que voilà nous sommes prêts nous sommes intéressés à faire l'opération il y a un problème sérieux qui se pose mais quelques temps après vous voyez comme s'il se rétracte je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a nous allons continuer à attendre s'il y a un appel de leur part nous allons le faire de notre côté nous sommes prêts pour le faire aussi dans la ville de Lubumbashi Aussi longtemps que le phénomène Kounouna va exister la PNC ne va pas baisser les bras Martin le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa on va continuer à traquer tous les insulis et les mettre au détail on va se fatiguer on va se fatiguer c'est ça notre travail on a que c'est un débat sacré le président doit dénoncer les chefs des cadres les chefs d'avenir les notables et tous les autres citoyens Opération réussie grâce à la coopération avec les autorités provinciales du Congo central Chez nous mission égale moyen lorsque l'autorité s'implique donne les moyens le travail se fait et c'est ce qui est arrivé au Congo central Cette huitième vague sera suivie d'une neuvième et de plusieurs autres vagues Le gouvernement de la République est déterminé à en finir avec le banditisme urbain Des équipements du projet 100 jours transformateurs câbles électriques et leurs accessoires destinés à 5000 MW de Kinshasa sont stockés depuis quelques mois dans un entrepôt ici à Kinshasa le ministre des ressources hydrauliques Olivier Mouinze s'y est rendu nous dit Marie Calong Oscar Mbalcaïj et Tonto Makinele Il a consacré une partie de sa journée à cette visite d'intérêt communautaire Olivier Mouinze Moukaling s'est rendu au Procouki siège de la société ABC dans la commune de la Gombe Il est question pour le ministre Olivier Mouinze et ceux qui l'accompagnent les responsables de la SNEL de s'enquérir du projet d'alimentation en électricité de 5000 ménages de Kinshasa activité prévue dans les vastes programmes des 100 jours du chef de l'état Félix Anton Tshisekeli Tchilombo Plusieurs transformateurs et leurs accessoires sont stockés à cet endroit C'est un projet qui vise à alimenter 5000 ménages dans la ville de Kinshasa et donc qui va permettre de résoudre des problèmes d'approvisionnement en électricité pour de nombreux Kinois et permettre aussi une réduction un petit peu du délestage et une amélioration de la qualité d'électricité qui va être remise au Kinois d'une manière générale et donc il est important que nous venions directement à la source pour savoir où sont les problèmes Le matériel est ici le matériel est prêt à être déployé Ce projet a pris du retard dans son exécution ce en dépit de l'arrivée depuis quelques mois de tous les matériels Nous l'avons dit au sommaire de ce journal les flexibles du groupe 26 d'Inga 2 ont été remplacés Kinshasa et d'autres provinces de l'espace Katanga peuvent respirer avec la diminution de la fréquence de délestage Yvette Makutima Cédric Enina pour le reportage C'est le bout du tunnel L'on s'achemine vers une issue heureuse avec les travaux des remplacements des flexibles cassés par des nouvelles flexibles de la turbune du sixième groupe de la centrale hydroélectrique Dinga 2 appelée G26 Après l'évidence d'eau dans la turbune l'une des phases la plus cruciale de ces travaux les techniciens de la SNEL-SA ont entamé la seconde étape des remplacements du flexible un travail titanesque qui nécessite beaucoup de soin il y avait un défaut sous le réseau la machine a tranché nous l'avons remis mais pendant qu'on montait en charge on a auditionné un but anormal sur la machine nous sommes descendus on a regardé on a vu qu'il y a trois flexibles qui arrosent le jeun d'arbre qui ont pété ce joint est très important s'il n'y a pas d'eau qui arrose ce joint il peut huiler il peut gripper nous avons demandé qu'on puisse rapidement arrêter la machine c'est ça qu'on a fait nous devons remplacer les trois flexibles qui ont cédé sur le groupe G26 les travaux ont commencé il y a deux semaines mais les travaux ont duré c'est parce que pour ces travaux ici il faut d'abord battarder la machine vidanger la machine afin d'accéder aux flexibles qui arrosent le jeun d'arbre on a fait danser ce groupe depuis hier et ce matin on a commencé à démonter les caisses pour accéder aux flexibles qui ont cédé tout c'est fait pour la remise rapide sur les réseaux des 150 mégawatts du G26 pour pallier au délestage constaté depuis le 26 mars dernier dans la ville de Kinshasa et dans l'espace Grand Katanga l'inspecteur général des finances est invité à prendre part à une cérémonie qui se tiendra au mois d'octobre prochain à Paris Julien Linguetti devra recevoir sa médaille d'or pour le travail abattu dans la lutte contre la corruption une invitation lui a été remise par la délégation de la Ligue universelle de biens publics reportage Eric Kabamba c'est le couronnement de plusieurs efforts déployés pour lutter sensiblement contre la corruption et les détournements de déniers publics une délégation de la Ligue universelle du bien public venue express pas de la France pour décerner à l'inspecteur général de finances et chef des services Julien Linguetti ces documents attestant la médaille d'or de la lutte contre la corruption ceci est les fruits du travail abattu par le chef de l'Etat Félix Antoine Tisseke de Tulumbo à travers l'IGF afin d'assainir la gestion des finances publiques en RDC ému par cette reconnaissance Julien Linguetti a loué la volonté du chef de l'Etat qui est le vrai planificateur de cette lutte qui porte déjà ses fruits au nom de son excellence monsieur le président de la république chef de l'Etat l'artisan principal le planificateur et le stratège de la lutte contre l'impunité déclenchée en RDC Congo nous leur disons merci pour le président de cette délégation française l'RDC aujourd'hui véhicule une autre image dans la lutte contre les détournements des deniers publics ce choix c'est le travail et l'image extérieure du pays qui nous a séduit dans cette démarche et le courage qui a été fait par le Congo d'impliquer et de mettre en place cette politique d'anticorruption et pour donner une image de l'Afrique à l'extérieur une vraie image autre que celle qu'on entend des fois chez nous même en France au terme de cette rencontre une invitation a été remise à l'IGEF pour qu'elle prenne part au mois d'octobre prochain en France à la remise officielle de cette médaille d'or en politique le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya s'est entretenu avec le collectif des présidents cellulaires de Kinshasa au menu la rédynamisation des activités du parti à la base et mettre fin au désordre observé dans ses organes de base de l'UDPS reportage Alain Bikai plus rien ne sera comme avant au parti d'Étienne Tseke du Amulumba le secrétaire général de l'UDPS était avec le président cellulaire de cette formation politique pour leur donner les orientations et les instructions pour la gestion efficiente de ces partis à la base tout membre de l'UDPS sans distinction doit être identifié dans sa cellule et la nouvelle carte du parti sera octroyée comme membre renregistré à la base la base c'est la cellule ce n'est pas au niveau des amis d'Augustin Kabouya ou les amis de Félix Tseke qui disent non l'adhésion c'est fait au niveau de la base tout le monde c'est la carte qui est le plus qui est le plus qui est le plus qui est le plus C'était aussi l'occasion pour le numéro 1 de l'IDPS de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023 les gestionnaires de ces partis à la base ont été également sensibilisés sur la loyauté au chef de l'état la tolérance et l'unité au sein du parti pour couper court à la campagne d'intoxication menée par certains membres de l'IDPS contre les chefs de l'état une équipe mise en place pour identifier tous les membres exerçant un travail pour les comptes de ces partis au sein des institutions de la république a annoncé le secrétaire général de l'IDPS fin de ce journal réalisé par Pechon Moubenga Kassongo et Mamita Bangulu Jérima Wassa Emile Zola Maria Mosea était à la technique merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Joël Maquela la bonne suite de programmes sur la RP Merci d'avoir regardé